Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits-enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Garda et le garçon s'appelait Kaï. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Garda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kaï et Garda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kaï était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Jarda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et seront libérés. Kaï, s'il te plaît, pèse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kaï rire de ce mot Kedal, la Reine des Neiges décida d'emmener Kaï dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau ! Tu crois qu'on devrait monter dedans et laisser à Jarda ? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau. Mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent et il brille de mille feuilles. Oh ! Non Kaï, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenu de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kaï est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kaï était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerdin. Mais elle était trop tard. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arrêtait. Gerdin était morte d'inquiétude. Alors, elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kaï. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerdin. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère ? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerdin mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrait la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bon sort. Gerdin a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. « Cher coton, comment puis-je trouver mon ami Kai ? » « Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre amie. » Gerdin les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore. Et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. « Bienvenue, Gerdin. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. » « Je suis vraiment dématiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. » « Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. » Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait deux beaux reines. La petite fille pouvait parler aux reines. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerdin au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. « Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidée. » « C'est un bon voyage. N'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. » Gerdin se mit en route avec la Reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerdin un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. « Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. » Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerdin réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. « Mais chère reine, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. » Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de salatix de glace. Elle se promena dans le château mais il n'y avait absolument personne. « Kai ! Kai ! Où es-tu ? Kai ! Je ne te trouve pas ! » Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. « Kai ! Kai ! Réveille-toi ! Parle-moi ! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami ! Je t'ai enfin retrouvée ! » Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animée et a commencé à parler. « Jarda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. » « Nous parlerons du tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite ! » À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. « Garda la voyait pour la première fois. » « Ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. » La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture ? » « Maintenant, c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Garda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois ? » « Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça ? » La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée. Car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. « Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? » À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la Reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui, regardaient, voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ce qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. « Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. » Il était une fois, dans une petite maison, un jeune couple marié. Ils étaient un couple très heureux et attendaient la naissance d'un bébé. « Je sais qu'il est important que notre bébé soit en bonne santé, mais j'espère vraiment que nous aurons une fille, mon amour. » « Oui, j'aimerais aussi avoir une fille. Si Dieu le veut, nous aurons une fille qui te ressemblera. » Le jour de la naissance se rapprocha. Jeune mère attendait avec impatience la naissance de son bébé. Le jour, la mère regarda par la fenêtre et par-dessus, au mur pour admirer le jardin de son voisin, rempli de fleurs et de fruits. Le jour, elle remarqua une plante à fleurs jaunes qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je me demande quel est le nom de cette plante. Elle sent merveilleusement bon. Je suis sûre qu'elle a aussi un goût incroyable. Il faut que je mange cette plante. Je vais aller directement chez ma voisine et lui demander. » Sans perdre de temps, la jeune mère quitta la maison. Mais elle ne doutait pas que sa voisine d'à côté était une sorcière cruelle. Elle frappa à la porte sans de douter du danger qu'elle l'attendait. « Bonjour voisine, la plante jaune dans votre jardin sent très bon. Je suis enceinte et j'en ai vraiment envie. Est-ce que c'est une plante mangeable? » « Bien sûr, je peux vous en donner un peu. Elle a un goût incroyable et vraiment pour les humains. » « Alors, ce sera bon pour mon bébé aussi. » « Bien sûr, chère voisine. Surtout vous pour les futures mamans. Mais rappelez-vous, parce que c'est très précieux, vous ne pouvez en prendre qu'un seul. » « Tout se passe comme je l'avais prévu. » La jeune femme a fini de manger le morceau qu'elle avait pris dès qu'elle est rentrée chez elle. Mais elle voulait en manger plus. « Apporte-moi-en plus. Si je ne mange pas, je ne pourrai pas avoir ce bébé. » « Ne t'inquiète pas. Je ferai tout ce que je peux pour t'apporter plus de cette plante jaune. » Comme la nuit tombait et qu'elle faisait sombre, le mari impuissant grimpa dans le grand mur et prit la plante que sa femme voulait. Cela a duré un certain temps. Chaque nuit, le jeune homme entra secrètement dans le jardin, mais elle était mal à l'aise à l'idée d'entrer dans le jardin de ses voisines sans permission. La méchante sorcière avait en effet fait pousser cette plante pour leur rendre un piège. Elle savait que sa voisine attendait un bébé et qu'elle aurait certainement envie de cette plante à cause de son odeur. Elle avait l'œil sur le bébé depuis longtemps. Elle allait prendre le bébé d'une manière ou d'une autre. Un soir, alors que l'homme entendait un nouveau dans le jardin, la sorcière l'a pris en flagrant délit. Elle avait maintenant l'apparence d'une sorcière. Elle était très laide et avait l'air extrêmement effrayant. Le pauvre homme était effrayé. Pardonnez-moi, ma femme est enceinte et elle ne peut s'empêcher de manger cette plante. J'ai été contrainte de le faire parce que vous avez dit qu'elle ne pouvait comprendre qu'une. Je sais que c'est mal, mais si elle ne la mange pas, j'ai peur que ma femme meure. Je suis dans une situation très difficile. J'accepte vos excuses avec une seule condition. Vous devez me donner le bébé qui va naître, sinon je vous détruirai tous. L'homme dut accepter cette condition. Quand le moment de l'innocence arriva, une belle petite fille naquit. La sorcière se rendit immédiatement dans leur maison. Son nom sera réponse. Vous l'élèverez jusqu'à ce qu'il y ait un an. Dans un an exactement, je viendrai vous l'apprendre. Le couple impuissant accepta. Quand réponse eut un an, la sorcière vint enlever le bébé en pleurant à sa mère et à son père, en l'enfermant dans une tour au milieu de la forêt, et elle a y élevé le bébé. De nombreuses années passèrent. Réponse était maintenant une belle jeune fille. Quand elle ne l'avait jamais coupé les cheveux, elle laissait plusieurs mètres de long. Ses cheveux étaient blondes dorées. Elle avait les yeux d'un vert profond. Chaque fois que la sorcière se rendait dans la tour, elle l'appelait. Ma chère fille, aux cheveux blondes, je suis là. Détache ses cheveux. Réponse jeta sa longue tresse par terre. Et la sorcière remontait à leur tour en l'utilisant, ses cheveux. Elle chantait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Sa voix résonnait dans la forêt et les oiseaux volaient vers la fenêtre pour l'écouter. Les oiseaux étaient ses seuls amis. Un jour, un prince se promenait dans la forêt. Lorsqu'il entendit le chant de réponse, il se demanda d'où venait ce merveilleux son. En suivant la direction du son, elle s'est approchée de la tour et a réalisé que la voix venait de là. Je dois rencontrer la fille avec cette voix étonnante. Je me demande comment je peux monter dans cette tour. Alors qu'il faisait désespérément le tour de la tour, il aperçoit soudain qu'une sorcière l'appelant en haut de la tour, il se cacha aussitôt derrière un arbre et observa. Ma chère fille aux cheveux blonds, je suis là. Laisse tomber tes cheveux. Réponse Laisse tomber ses cheveux tressés et la sorcière grimpa au sommet de la tour. J'ai trouvé comment monter dans la tour. Après avoir attendu le départ de la sorcière, le prince appela la tour en imitant la voix de la sorcière. Ma fille, s'il te plaît, laisse encore tomber tes beaux cheveux blonds. J'ai oublié quelque chose là-haut. Je vais les laisser tomber tout de suite, mère. D'un geste rapide, elles libéraient à nouveau ses cheveux. Le prince escalada la tour en utilisant ses cheveux et rencontra réponse. C'était la première fois de sa vie que la belle fille voyait une autre personne. Qui es-tu ? Pourquoi es-tu là ? Où est ma mère ? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis le prince de ce pays. Votre merveilleuse voix m'a permis de venir ici. Pour venir ici, j'ai dû imiter la voix de ta mère. Réponse Qui, au début, était très effrayée, a lentement réalisé qu'il n'était pas une mauvaise personne. Le prince était déjà charmé de sa beauté. Les jours, les mois passèrent. Le prince venait tous les jours à la tour. Quand ils passaient du temps ensemble, il ne réalisait pas à quelle vitesse le temps passait. Il a finalement demandé réponse en mariage. Réponse, je veux vivre avec toi pour le reste de ma vie. Veux-tu m'épouser ? Bien sûr, je vais t'épouser. Je dois maintenant retourner au palais. Je vais essayer de trouver une solution pour te faire sortir d'ici immédiatement. Réponse était très excitée de l'idée de pouvoir enfin voir le monde extérieur une fois qu'elle aurait épousé. Elle s'ennuyait tellement de vivre seule dans la tour pendant toutes ces années. Il a tenu les cheveux des réponses et s'est dirigé vers le bas de la tour. Malheureusement, la sorcière était là aussi et a vu le prince. Elle a immédiatement compris ce qu'il se passait. Elle se mit en colère. Alors que Réponse remettait ses cheveux en place, la sorcière s'y est accrochée et a grimpé. Elle était si énuyée et frieuse. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Qui vient de partir ? Je t'ai cachée ici pour te protéger du mal. Mais toi, tu as parlé des étrangers et tu les as liées d'amitié avec eux. C'est le prince de ce pays. Il m'a demandé au mariage et j'ai accepté. Je suis si heureuse. Mère, j'attendais que tu viennes pour te raconter tout ça. Quoi ? Quelle est cette absurdité ? Je vais te montrer. La sorcière était tellement en colère qu'avec une paire de ciseaux, elle a coupé les longs cheveux de Réponse aussi courts que possible. Et avec sa magie, elle l'envoya ensuite dans un autre pays très loin. Lorsque le prince arriva à la tour le lendemain, il ne savait pas que la sorcière l'attendait dans la tour. Salut Réponse, je suis là. Détache tes cheveux s'il te plaît. La sorcière laissa tomber la longue tresse qu'elle avait coupée dans les cheveux de Réponse. Lorsque le prince arriva à la fenêtre de la tour, la sorcière était là pour l'accueillir. Il fit terrifier dès qu'il la vit. Quelle surprise ! Tu pensais que tu allais pouvoir m'enlever ma fille que je vais cacher pendant des années ? Lorsque la sorcière lâcha la tresse, le prince, terrifié, se retrouva sur le sol. Il tomba sur les buissons, mais comme il s'était coigné la tête, il était aveugle. Réponse était toujours présente dans l'esprit du prince. Alors, monté sur son cheval, il la chercha partout. Il se jura que même s'il avait allé jusqu'au bout du monde, il la retrouverait. Il chercha, chercha et chercha pendant très longtemps. Enfin, un jour, il entendit une chanson. La voix lui était familière. C'est la voix de Réponse. Je l'ai enfin trouvée. Galopant sur son cheval, il se dirigea droit vers la douce voix. Il arriva à la porte de la maison où se trouva Réponse. Réponse, je suis là. Ouvre la porte. Je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment toi ? Quand Réponse ouvrit la porte, elle pleura en voyant le prince. Elle pleura tellement que ses larmes tombèrent sur le visage du prince qu'il était à genoux. Ses larmes étaient des larmes de joie miraculeuses. Soudain, le prince aveugle ouvre les yeux. Ils se sont embrassés avec joie et ont célébré ce miracle. Ils retournent au palais et commencent à préparer le mariage. À leur retour, Réponse et le prince ont recherché ses vrais parents pour leur annoncer la nouvelle. Ils étaient incroyablement heureux d'être réunis avec leurs filles après toutes ces années. Ils ont fait un beau mariage et ont tous vécu heureux. Un jour, le père dans le sel de Gretel tomba très malade. Alors, les enfants firent appel à une guériseuse. La guériseuse était une bonne femme qui soignait les malades avec les herbes qu'elle ramassait. J'ai fait bouillir l'eau avec les herbes médicinales, mais ça ne fait que baisser un peu la fièvre. Donc, il ne veut pas du tout aller mieux ? Eh bien, il y a un médicament, le fruit doré, mais c'est presque impossible de l'obtenir. Comment est-ce possible ? Est-ce un endroit introuvable ? Je sais où il se trouve. La partie la plus difficile est de l'obtenir de son propriétaire. Dites-nous où se trouve l'endroit et nous vous l'apporterons. Ce fruit doré n'existe que dans le jardin du sorcier maléfique. C'est très dangereux de s'y rendre. Cela ne nous dérange pas, car nous devons le faire. Nous irons là-bas et nous l'apporterons. La guérieuse a compris que les enfants n'abandonneraient pas, alors elle a partagé avec eux un petit secret. On dirait que ce sorcier ne craint qu'une seule chose. Quelle est cette chose dont il a peur ? Des écureuils ! Il est terrifié par les écureuils ! Vous êtes sérieux ? Un sorcier qui a peur des écureuils ? Les enfants se mirent en route pour la maison du sorcier. La maison du sorcier était très loin. Le soir, ils ont mangé et se sont reposés dans la forêt. Venez, mangez un peu ! Le matin, ils continuèrent leur voyage jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la maison du sorcier. Ça doit être sa maison ! Il y a trop d'un fruitier ! Comment trouver le fruit d'or ? Nous devons le chercher sans être vu par le sorcier. Ils entrèrent tranquillement dans le jardin pour trouver le fruit d'or. Regarde les cerises, qu'elles sont belles ! Je veux les goûter ! C'est le paradis ! Trouvons ce fruit doré avant de nous faire attraper par le sorcier. Venez ici, petit insecte ! En marchant, ils ont soudain remarqué que quelque chose de collant se trouvait sur leurs pieds ! Hé, qu'est-ce que c'est ? D'où vient cette substance gluante ? Je crois avoir vu le fruit doré sur cet arbre. Allons le chercher ! Mais lorsqu'ils essayaient de marcher, leurs pieds étaient collés à la substance gluante et ne pouvaient plus bouger ! Je suis coincée, je ne peux pas marcher ! Ha, 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 ha ! Tu es tombée dans mon piège ! Ha, 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 ha ! Oh non, méchant sorcier ! J'ai attrapé tellement d'enfants avec cette gelée gluante magique ! Ha, ha, ha ! Le sorcier a attrapé Hansel et Gretel et les a enfermés dans deux petites cages ! Que va-t-il nous faire ? Il va nous jeter dans un chandron ? Calme-toi, Gretel ! Nous attendrons le bon moment pour nous échapper ! Gretel a soudain vu quelque chose de l'autre côté du chandron. Regarde-la ! Je me demande ce qu'il y a sous ce couvercle ! Le sorcier, maléfique, est revenu avec deux bouteilles dans les mains. Je vous ajouterai bientôt à ma collection ! Ha, 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 ha ! Collection ? Qu'est-ce que c'est ? Mes enfants gelés, bien sûr ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ce doivent être les enfants qui ont disparu et dont le guérisseur nous a parlé ! Gretel était horrifiée à l'idée qu'ils subissent le même sort ! S'il vous plaît, laissez-nous partir ! Vous laissez partir ? Jamais ! Pourquoi avez-vous enfermé ces enfants dans de la gelée ? Parce qu'ils sont allés dans mon jardin et ont mangé mes fruits ! Et vous savez pourquoi mon jardin est plein de fruits alléchants ? Pourquoi ? Pour attirer les enfants dans mon jardin luxuriant ! Une fois qu'ils y sont entrés, je les attrape ! Je déteste les enfants ! Vous êtes si méchants et cruels ! Après avoir ajouté la poudre de colle magique, la gelée sera prête pour vous deux, petits curieux ! Tieng, Hansel, les clés ! Oh, je ne peux pas les atteindre ! Allez, étire-toi un peu plus ! Alors, vous essayez de vous échapper, petit verre ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Hansel, l'écureuil ! Oui, bien sûr, l'écureuil ! Tenez bon ! Où est cette fichue colle en poudre ? Grétel, l'un sur une noix ! Vite ! Allez, l'écureuil ! Hé, le sorcier ! Il y a un écureuil ! Quoi ? L'écureuil ? Non ! Pas possible ! Il ne pourra plus faire de mal aux enfants ! Le sorcier pleurait de façon incontournable alors que les écureuils se tenaient devant lui. La gelée où les enfants étaient emprisonnés commença à se dissoudre. Les écureuils étaient les seules créatures qui pouvaient affaiblir le pouvoir du sorcier. Hansel, regarde par là ! Le sor est rompu. Tandis que la gelée tombait sur leur corps, les enfants ont déverrouillé les cages de Hansel et de Grétel. Youpi ! Nous sommes libres ! Hansel et Grétel se sont précipités vers les arbres aux fruits d'or dans le jardin. Allons chercher le fruit doré ! C'est parti ! C'est parti ! Hourra ! Notre père va être guéri ! Ils retournèrent chez eux, contents. Il était une fois dans une ferme d'animaux où vivaient joyeusement Hansel et Grétel. Un tout petit peu pour toi ! N'oublions pas le coq à tâche de rousseur ! Grétel vit que son père était revenu de la ville où il vendait du lait. Hé ! Papa est de retour ! Leur père leur a dit qu'il y avait un homme avec un singe et un serpent qui se produisaient en ville. Il se faisait appeler le charmeur de serpents. Oh ! Wow ! Le charmeur de serpents ! Hansel et Grétel étaient curieux de voir ce spectacle. Le lendemain, ils demandèrent à leur père leur permission d'aller en ville pour assister au spectacle. Nous y sommes ! Quand ils sont arrivés, Grétel a remarqué la tente sur la place. Le voilà ! Allons-y ! Venez ! Voir ! Le serpent qui danse ! Regardez le signe amusant ! Hansel et Grétel sont intrigués et entrés dans la tente. Il y a du monde ! Je veux vraiment voir le serpent, le singe ! Le spectacle commençant et l'homme découvrit le palier. Il prit sa flûte et commença à jouer. Wow ! Regarde le serpent ! Tout le monde était fasciné en regardant le serpent danser. Regardez comment il danse ! Magnifique ! Mais après un certain temps, le serpent s'est fatigué. Continue, stupide serpent ! Je t'ai dit d'arrêter ! Le serpent a eu peur et a recommencé à danser. Cet homme est cinq heures ! Il a crié sur le pauvre serpent ! Oui, je n'ai pas aimé ça non plus. C'était l'heure du spectacle du singe. Et maintenant, voici Chichi, le signe talentueux. Quel mignon de singe ! Allez, viens, salue le public ! Bravo, bravo ! Maintenant, peignez mes cheveux. Maintenant, fais mon portrait. Je suis en rubrique, ça, c'est une stupide. Oui, c'est très ressemblable. Bravo, Chichi ! Le spectacle est terminé. Regarde les pièces. Ramassez les pièces. Mais quand Chichi n'a pas fait ce que l'on lui a dit, l'homme s'est mis en colère. Qu'est-ce que tu entends, vilain de singe ? Prends de l'argent. Il est très cruel et méchant. Chichi a eu si peur qu'elle a immédiatement commencé à ramasser les pièces. Pauvre Chichi, ton propriétaire n'est pas quelqu'un de gentil. Oui, il est méchant. Nous voulons retourner dans la forêt, mais nous ne pouvons pas nous enfuir. Pourquoi tu te freines là, espèce d'idiot ? Collecte les pièces rapidement. C'est parti, je les ramasse tout de suite. Ansel et Gretel étaient très tristes pour le singe et son ami, le serpent. Pauvre animaux, nous devrions les sauver de cet homme si méchant. Oui, tu as raison. Quand le spectacle s'est achevé, tout le monde était parti, mais Ansel et Gretel ne sont pas partis. Alors comment les sauver ? On va trouver un moyen. Allons voir ce que fait cet homme. Aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai tellement faim. Nous avons faim aussi. Quoi ? Vous devez travailler plus dur pour gagner votre nourriture. Oh là là, il ne les nourrit même pas. Pauvre animaux, que pouvons-nous faire Ansel ? On attend. Il finira bien par sortir de l'attente. Finalement, l'homme est sorti pour prendre l'air. Il est sorti. Allez, viens. La clé est là. Allons-y. Maintenant, avant d'être pris. Nous devrions aller dans la forêt le plus vite possible. Mais sur le chemin du retour vers la tente, le charmeur de serpents les a vus. Vous avez du culot. Personne ne prend mes animaux. Ils ne se sont pas arrêtés avant d'atteindre la forêt. Maintenant que nous sommes dans la forêt, nous pouvons vous faire sortir. Youpi ! On est enfin libres ! Mais ils ne savaient pas que quelqu'un les avait suivis. Hé hé ! Vous allez voir maintenant. Allez, petit serpent, tu peux rentrer chez toi maintenant ? On va te faire sortir aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Hé 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 ! Tu crois que tu vas libérer mes animaux ? Réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? L'homme les a attachés et est repartis vers la ville. Vous ferez aussi partie du spectacle. Vous allez travailler pour moi. Ah 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 ! Nous devons faire quelque chose. Ansel remarqua soudainement la clé accrochée à la ceinture de l'homme. Hé ! Regarde ! Là-bas ! Comment es-tu sorti ? Viens ici ! Je vais te montrer. Viens ici ! Il arrive ! Dépêche-toi ! Oh non ! Il va l'attraper ! Ma tête ! Tout tournait ! Les enfants et les animaux se sont débarrassés du méchant homme. Si vous n'étiez pas là, nous n'aurions jamais échappé à cet homme cruel. Merci ! Nous sommes si heureux que tu aies réussi. Tu es libre maintenant. Sors, petit serpent ! Tu peux retourner dans la forêt. Au revoir ! Chichi et le serpent dansant retournèrent dans la forêt. Ansel et Gretel retournèrent chez eux, tout heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada